Tu veux qu'on te le livre ? S'il te plaît. Oh là là ! 10h, rendez-vous pipe. 12h, b**** le beau gosse d'à côté. 15h, rendez-vous bite. 16h, essayez la sodomie. Après ça, t'es libre. J'ose même pas regarder. Après 17 ans, Sarah ! T'es sérieuse ? C'est quoi cette horreur ? Du papier toilette sale. Tu dois laver tes péchés. Explique-nous toute l'histoire, s'il te plaît. D'accord. Kenny et moi étions à l'arrière du pick-up, avec ce mec. Kenny est parti. Il s'est pas essuyé. Et tout à coup, le mec lui a mis ses doigts dans le b****. Il avait de la m****. Plein la main. D'où le tatouage. Tu dois nettoyer tes saletés. Je me casse. C'est bon. Je veux pas regarder. Non, mais tu te f***, ma c*** ! Pourquoi ? Mais pourquoi, p*** ? C'est une ceinture de chasteté. Ok, c'est une façon pour toi de me dire que tu veux pas que je fasse du porno ? Bah, maintenant, c'est foutu. J'en ferai jamais. Je pourrais jamais être nue devant qui que ce soit. J'en peux plus. C'est horrible. C'est affreux. Je me sens moche, là. Déjà que j'aimais pas cette partie de mon corps avant, maintenant, j'ai cette horreur. Je me sens mal, du coup. Y'a des mecs qui kifferont ? J'y crois pas. On peut pas l'éviter, c'est énorme. Pour toujours. Mec, t'es malade ? Un p*** de scorpion ? Ce truc est énorme, mec. Tu portes un t-shirt dessus ? Moi pas. Tout le monde le sait déjà ! Tu peux nous expliquer ce tatouage ? La première nuit qu'il a passé chez moi, il m'a dit, mec, mes poils me grattent. Je sais pas ce qui se passe. Je lui ai dit qu'il avait des morts bacs et qu'il devait aller chez le médecin. Tu parles de ça ici ? Et le pire, c'est qu'il a couché avec une fille et qu'il lui a refilé à elle aussi. C'est vraiment tordu. Le monde devait savoir. T'as toujours des morts pions ? Non, c'est réglé. Il est allé voir le médecin. J'ai vu un médecin. Et ta copine, elle est au courant ? Elle en sait rien du tout. Maintenant, elle va savoir. Il va falloir que tu t'expliques. P*** ! Mec ! Oh p*** ! Essaye... Essaye la sodomie ! T'es libre de t'arracher les yeux ! J'arrive pas à y croire ! T'es libre de t'arracher les yeux ! J'arrive pas à y croire ! T'es libre de t'arracher les yeux ! Il y a une histoire derrière, quand même ! Et deux émoticones pêches à côté d'essayer la sodomie ? Il faut que je sache ce qui t'a pris de lui faire tatouer ça. Tu me demandes de planifier tous tes rendez-vous, b*** ! Comment ça ? C'est son secrétaire de b*** ! Carrément ! J'arrive toujours pas à concevoir comment on peut imaginer un tatouage tordu comme ça. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Là, je t'en veux à mort. C'est quoi, ça ? C'est toi et moi ? J'ai quelque chose à te dire. Et c'est quoi ? C'est complètement dingue. J'ai un secret à te révéler. Meuf, c'est trop bizarre, b*** ! J'aurais dû te faire pire. Mais c'est pas méchant ! Si, b*** ! C'est n'importe quoi ! Quand on regarde ça, on dirait que tu craches, c'est dégueu ! Je peux te parler ou pas ? Ben, vas-y. J'adore les plans à trois avec toi, c'est un truc que je kiffe. Je suis amoureuse de toi. C'est n'importe quoi. Je vais pas lui courir après si elle se comporte comme ça. Exactement, m'approche pas. Sérieux, elle le prend comme ça ? Mets-toi à sa place. C'est sur sa poitrine et c'est très révélateur. Elle est choquée. Mais je l'aime ! C'est quoi, cette m*** ? Qu'est-ce que tu m'as fait, p*** ? Et tu pleurais pour ton tatouage ? Il a six paires de couilles en bas du dos. C'est un arbre à couilles. Mais ça signifie quoi ? En gros, je trouve qu'il manque de couilles quand il faut parler aux filles. Il faut qu'ils se sortent les doigts et qu'ils fassent un effort. Ça va pas m'aider avec les filles. C'est des couilles qui poussent sur un arbre. Après tout, qui va le voir ? On est à la télé, mec. Si vous voulez vous serrer la main, c'est le bon moment. Non. Pas maintenant. On en est loin. Plus jamais je pourrai te faire confiance. Vraiment ? Plus jamais. Deux ! Un ! Meuf, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, p*** ? Des couilles. Des couilles. Des testicules. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je peux te poser la même question ? C'est deux c*****. Elles viennent pas par quatre, tu sais. Meuf, c'est des c*****. C'est ce qui pend au-dessous du truc d'un mec. C'est des c***** tatouées sur le c*****. Et en plus, ça ressemble à un os de poulet. Mais avec des poils dessus. Je pourrais plus mettre de maillot de bain. Les gens vont se dire, c'est quoi qui dépasse de son maillot de bain ? Des couilles. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire des couilles ? J'ai choisi ça parce qu'elle est tout le temps en train de tester mes limites. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller avec moi, jusqu'où je supporterai toutes ces c*****. Elle veut toujours s'assurer que les gens pensent que c'est elle qui a les plus grosses couilles. Façon de parler. Elle a effectivement des couilles, là. Ouais, parle à mon c*****.